Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu ces cris sont du pays qu'on enchaîne ? Ma chère Mélinée, ma petite orpheline bien-aimée, dans quelques heures, je ne serai plus de ce monde. Nous allons être fusillés cet après-midi à 15h. Cela m'arrive comme un accident dans ma vie. Je n'y crois pas, mais pourtant, je sais que je ne te verrai plus jamais. 21 février 1944, Mont-Valérien. Condamné à mort le jour même par le tribunal militaire allemand du Grand Paris, 22 membres du groupe des FTP-MOI de la région parisienne sont exécutés. Parmi eux, Missac Manouchian, leur chef. Les francs-tireurs et partisans, main-d'oeuvre immigrée, FTP-MOI, font partie de la résistance communiste. Créés dès 1941, recrutés parmi les étrangers ou apatrides réfugiés en France, ils sont intégrés depuis 1943 à l'armée française de la libération. Il est impossible de comprendre le parcours de Missac Manouchian si on n'a pas, évidemment, en tête les génocides des Arméniens. C'est un orphelin du génocide. En 1915, vous avez un massacre massif des Arméniens. Son père meurt au combat, sa mère meurt d'épuisement. Il va se retrouver avec son frère Garabed dans un orphelinat, après avoir été protégé par une famille kurde qui les a sauvés. En 1924, il s'agit de reconstruire au lendemain de la Première Guerre mondiale, et il va venir en France. Donc, il arrive à Marseille, à la Seine-sur-Mer, en septembre 1924. Et là, ça sera de petits métiers en petits métiers. Et en même temps, ce qui est intéressant dans son parcours, en fait, il va se rapprocher du Parti communiste, sans doute à la fin des années 1920. Il va rentrer au Parti communiste au moment des émeutes du 6 février 1934. Et le Parti va lui demander de prendre les responsabilités, va l'embaucher en quelque sorte comme permanent, pour encadrer l'immigration arménienne. Et c'est là qu'il va rencontrer Méliné, qui elle-même est une orpheline du génocide. Là, ils ne vont plus quitter jusqu'à la fin. Le Parti communiste avait l'habitude d'encadrer les étrangers, les immigrés qui arrivaient, les réfugiés. Ils ont gardé ces structures et là, ils s'engagent dans la lutte armée avec diverses modalités. Donc c'est soit des exécutions d'allemands, soit des bombes, etc. Toutes les modalités de l'action armée menées par les FTP, moi. Les combattants armés ont besoin de faux papiers, de planques, de protections. D'autant plus qu'ils sont confrontés à une police experte. En 1943, Missak Manouchian est, sous l'autorité de Joseph Epstein, le chef militaire des FTP MOI de la région parisienne. Il a sous ses ordres une soixantaine d'hommes, organisés en quatre détachements. Manouchian et ses hommes mènent de nombreuses opérations à Paris et en région parisienne, s'en prenant toujours à des cibles militaires et notamment à de hauts gradés nazis. Le 23 septembre 1943, ils abattent le colonel SS Julius Ritter, qui supervisait en France le STO, le service du travail obligatoire. Les taux se resserrent et les arrestations se multiplient. Le 16 novembre 1943, Missak Manouchian et Joseph Epstein sont arrêtés par la police française à Évry-Petibourg, puis livrés aux forces d'occupation allemandes. Il faut avoir en tête qu'il est impossible d'imaginer que ces groupes aient pu être arrêtés s'il n'y avait pas eu l'intervention de la police parisienne au nom du choix de la collaboration fait par Pétain. La police française, bien entendu, est beaucoup plus à même de repérer, filer, arrêter, puis interroger et torturer les militants des FTP MOI que les Allemands qui n'avaient aucune connaissance du terrain. Donc les Allemands en sont ravis et vont récupérer simplement ces militants à la fin pour organiser un procès. Ces filatures se sont échelonnées de janvier à novembre 1943. Ils étaient filés pendant des mois. Les Allemands pensent pouvoir exploiter l'origine étrangère des membres du groupe Manouchian et la confession juive de certains d'entre eux pour discréditer la résistance aux yeux de l'opinion publique française. 15 000 affiches sont ainsi imprimées pour dénoncer l'armée du crime, la fameuse affiche rouge. Comme l'écrira plus tard le poète Louis Aragon, l'affiche qui semblait une tâche de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Loin d'obtenir l'effet escompté, l'affiche rouge popularise au contraire la résistance, témoignant de la force des idéaux de ceux qui, venant du monde entier et combattant en son sein, acceptent de mourir pour la liberté. Misak Manouchian est fusillé avec ses camarades au Mont-Valérien le 21 février 1944. Seule femme du groupe, Olga Bancic est déportée en Allemagne, puis décapitée à Stuttgart le 10 mai 1944. De nombreux sites ont été utilisés par les occupants pour exécuter les résistants prisonniers. En région parisienne, le Mont-Valérien est le principal d'entre eux, avec plus de 1000 fusillés entre 1941 et 1944. Il est aujourd'hui un des hauts lieux de la mémoire nationale du ministère des Armées. Au journaliste collaborationniste, au cours de la parodie de procès organisé par les Allemands à Paris, Manouchian lance « Vous avez hérité de la nationalité française. Nous, nous l'avons mérité. » C'est toujours intéressant d'approcher l'identité et les identités et les engagements de ces combattants. Pour Manouchian, évidemment, on ne comprend rien si on n'a pas en tête le génocide des Arméniens, mais aussi l'exil, mais aussi son engagement communiste. Et puis, également, son attachement à la France des droits de l'homme, à la France de la Révolution française, à la France des Lumières. Ce n'est pas par hasard. Et on vient de le découvrir. Si, par deux fois, en 1933 et en 1940, il a demandé à être naturalisé français. Reconnu mort pour la France, enterré au cimetière d'Ivry, Missac Manouchian entre au Panthéon le 21 février 2024. C'est véritablement un tournant mémoriel. Et avec lui, évidemment, comme ça a été voulu par le président de la République, dans une perspective universaliste, ce sont tous ceux de la fiche rouge, bien sûr, ce sont tous les combattants des FTP et Mouy, et ce sont plus globalement tous les résistants étrangers qui entrent au Panthéon avec lui. A travers lui, la France honore un combattant, un héros et la force d'idéaux universels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada